Bonjour, comment vous allez? Alors, vous êtes toujours motivé? Dans cette partie, nous allons commencer par faire l'enregistrement des données. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons d'abord créer le modèle, créer le composant qui va jouer le rôle de contrôleur, la page et le service maintenant qui va aller contacter la base de données. Donc nous allons d'abord mettre en place le service. Nous allons d'abord mettre en place le service. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va générer le service où, si vous voulez faire comme moi, je vais faire des copies collées. Et bon, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans le projet et puis générer le service dans le dossier service. Il y a S à la fin. Ok? Et comment on va l'appeler? Product service, user service. Voilà, on va faire user. et il va nous générer des fichiers service dans le dossier service. Voilà, user service. Voilà, ici, on n'a pas besoin de celui-ci. On n'a pas besoin de celui-ci. On va le supprimer. Ça va nous laisser ça le mal du service. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire ici? C'est ici, nous allons faire toutes les configurations possibles afin de pouvoir contacter la base de données, pour contacter la base de données, le back-end plutôt, excusez-moi, pouvoir contacter le back-end, c'est-à-dire Spring, et afin d'envoyer les données dans la base de données pour l'enregistrement. Maintenant, avant de commencer, il faut être sûr que notre service est déclaré dans l'app module, ce qui n'est pas fait. Donc, il faut l'importer. Import. Il faut importer le user service. Donc, from, nous sommes devant ici. Alors, on va aller dans le dossier service et user service. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, c'est un provider. Alors, nous devons le déclarer. Voilà, ce qui est fait. Donc, maintenant, il ne reste qu'à aller faire toutes les configurations possibles pour accéder au back-end. Alors, pour accéder au back-end, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut indiquer le chemin d'accès au back-end. Quand je dis le chemin d'accès au back-end, qu'est-ce que cela signifie? Quand nous étions en train de travailler avec Spring, par exemple, quand je fais, voilà, on tapait localhost, voilà, localhost 2.8080. Voilà, par exemple, ceci. Alors, bon, le back-end n'est pas démarré. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, quand on tape ce URL, qu'est-ce que ça nous génère? Ça nous génère la liste de toutes les catégories. Alors, il faut indiquer ce chemin ou bien ce URL à notre Angular pour qu'il contacte ça afin de recevoir la liste de toutes les catégories. Par exemple, en JSON et le formater comme nous voulons. Dans notre cas, ça sera peut-être le cas au 2.8080 service user slash register, par exemple, pour enregistrer un utilisateur. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir le contacter, Angular va utiliser les méthodes HTTP. Alors, il faut importer aussi le module HTTP pour pouvoir l'utiliser. Donc, on looking at l'utiliser la liste de la liste de la liste de la liste. une את oufile, d'utiliser la liste de l'utiliser le well, il faut que la liste desnées. C'est votre a miscille de 16 ans et l'utiliser la liste de l'utiliser leshommes, héticos. Donc, on va se谷ire de l'utiliser la liste, c'est ça http headers from angular common we are called it now http voilà et maintenant il faut il faut il faut le il faut le generer lors de l'exécution du service ça nous allons le déclarer ici c'est bon voilà donc vu que nous devons recevoir un utilisateur pour la rester nous allons déjà créer le modèle user d'accord je n'ai pas envie de taper des codes je copie ceci je colle et puis je modifie dedans mais ça est pas surpris parce que j'aime fonctionner comme ça alors quels sont les champs dont on aura besoin on va retourner dans l'exprime pour voir les champs et puis le password donc il faut qu'on génère tout ça aussi ici donc nous allons renommer notre fichier en user donc c'est un objet user has been royal processing has been royal processing ok je vais renommer ça voilà voilà donc maintenant pour déclarer une classe en anglais vous commencez toujours par export classe maintenant le nom de la classe d'accord on a besoin de de l'id c'est ça non appuie classe name il faut être sûr que il y a concordance entre ce que vous déclarez ici et ce qui est ici donc c'est un string et il y a le fait s'il il 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 ce il 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 on en c'est c'est au non c'est c'est E-mail Stream Password Stream Je pense que c'est bon Donc nous venons de mettre en place Notre objet Missing or Spaceform Ça c'est des règles Qu'on peut Ici Dis quoi Attention c'est petit Bon Ça ce ne sont pas des erreurs Qu'il faut tenir compte Tant que tout est bien ici Donc il n'y a pas de problème Ok Donc nous on continue Ok Voilà on vient de mettre en place Notre objet Donc dans le prochain épisode Nous allons mettre en place ici Une méthode Pour prendre l'objet Et l'envoyer à Spring Pour l'enregistrement Dans la base de données Alors Merci d'avoir regardé cette vidéo !